Radio Télésolidarité Aïtien partout et ailleurs, spécialement vous les jeunes, bonsoir. Je suis Maranouska Emanuela Morin, originaire de Hinch, j'ai 18 ans. Je suis en classe de philo au Collège Sacré-Cœur de Papaye. Et en cette circonstance, l'occasion m'est offerte de vous parler de mon éducation et de ma foi. Et ça me fait grand plaisir. Je suis née d'une famille de deux enfants. J'ai grandi dans l'amour de mes parents et de mon frère. Ce qui me fait plaisir et ce que j'ai toujours apprécié, c'est que j'ai jamais pu remarquer qui parmi nous, maman ou papa, aime le plus. Or, les parents ont toujours tendance à prioriser l'un des enfants, surtout le Benjamin en termes d'affection. Et cela cause parfois de la jalousie, un manque d'épanouissement et parfois même de la frustration chez l'enfant. Alors que cela ne serait pas dû. L'épanouissement contribue à la santé mentale de l'enfant. À la maison, j'ai appris ce qu'est la fierté, apprécier ses valeurs, vivre au dépens de ce que l'on a sans en vouloir les autres. J'ai appris aussi ce qu'est le sens du partage. Donner sans intérêt, nous dit la Bible. On n'a pas besoin de posséder le ciel et la terre pour faire un don, c'est le geste qui compte. On doit partager. N'hésitez pas à partager, chers jeunes, car c'est l'une des sources de la bénédiction divine. Avec ma mère, il n'était pas question de, disons, on ne pouvait pas s'échapper au sens de responsabilité, à la discipline et au respect mutuel. C'est toujours une question de marcher sur 13 pour ne pas appeler 14. Et cela nous permet d'évoluer dans la société et de vivre selon les principes. Grâce aux efforts de mes parents, j'ai eu la chance de fréquenter de bonnes écoles. Et je fais en sorte de, je fais en sorte d'exceller mes notes afin de ne pas les décevoir. Et je ne compte pas abandonner jusqu'à ce que mes rêves soient concrétisés. Alors vous les jeunes, je vous encourage à prendre vos études au sérieux. Vous voulez être médecin, agronome, éducateur, ingénieur, vous n'avez qu'un choix, l'école. Car elle est le chemin de la réussite. Je sais que ses racines sont amères, mais je suis sûre et certaine que ses fruits sont d'eau. La famille, l'école, l'église, chacune de sa société contribue à la formation de la personne. De ce fait, dès mon plus jeune âge, ma mère m'a intégrée dans les activités ecclésiastiques. Baptisée, communier, membre du groupe Source de Vie. Alors, tous les samedis, je prête l'oreille aux enseignements du Christ et ses paroles m'ont beaucoup aidée. Il est la source de ma joie. Il est la source de ma joie et il vient toujours à mon secours dans les difficultés. Laissez-moi vous dire, à l'âge de 13 ans, j'ai été témoin du divorce de mes parents. Et comme vous le savez très bien, lorsqu'il y a ce genre de désaccord, les enfants subissent toujours les conséquences. Parfois, certains sont livrés à la délinquance, d'autres sont traumatisés, etc. Dieu a exaucé mes prières en me tenant la main, en me donnant la force et le courage d'avancer plus loin et de surmonter cette épreuve. Car en lui, j'ai toujours placé ma confiance. Et grâce à lui, je ne suis pas déroutée et je suis avec vous aujourd'hui pour témoigner sa grandeur. Dieu nous dit dans Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est là une vie de foi. La foi, c'est reconnaître le Dieu de l'Évangile en celui qui nous attire à lui, en celui qui nous propose de marcher avec lui. Parfois, nous avons tendance à nous éloigner ou à effriter ce don spirituel, soit par la paresse, par l'ignorance. À cause d'une épreuve, d'une blessure, des épreuves de genre maladie, la mort, la souffrance, surtout lorsqu'on a prié en connaissance de cause. On se demande parfois, pourquoi Dieu a-t-il permis ceci? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? On se met à douter même des Écritures et à perdre confiance en l'Église. Jeunes, ne vous en éloignez surtout pas, car ces étapes ne sont que passagers. Dieu, lui, il est amour. Ne perdez pas votre foi. Priez. Priez Dieu. Essayez de rentrer en contact avec lui. Persévérez. S'il le faut, rencontrez. Partagez vos idées avec quelqu'un. Disons, quelqu'un qui donne le goût de croire. La foi est un don de Dieu. Et c'est elle qui garantit notre relation avec lui. Ne perdez pas votre foi. Ne vous éloignez pas de l'Église. Et faites en sorte de vous unir. Car l'union fait la force. Et ensemble, on peut tout faire. Je remercie Dieu de m'avoir permis d'être celle que je suis par l'intermédiaire de mes parents. Merci à Sœur Mamoune. Jeunes, soyez toujours positifs. J'ai eu la chance de participer à ce grand concours intitulé « Jeunes de l'année 2016 ». Et j'ai rencontré plein de jeunes, tels que Stéphane Fouché, François Nancy, via l'Internet. Félicitations à vous. Et gardez confiance en vous, car vous seuls êtes l'artisan de votre destin. Je remercie le Seigneur Dieu de m'avoir permis d'être là où je suis, celle que je suis, par l'intermédiaire de mes parents. Merci à Sœur Mamoune, à l'équipe de la Radio-Télésolidarité de m'avoir prêté l'antenne. Merci à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, les internautes de votre attention. Merci.